De retour à Hello Bonjour Calgary, je suis Marc Lalonde et aujourd'hui nous avons avec nous François Therrien, paléontologue au musée Royal Tyrell ici en Alberta, à Drumheller en effet. Bienvenue François. Merci. Bon pour commencer encore une fois d'où venez-vous et comment est-ce que vous vous intéressez aux dinosaures? Moi je suis originaire du Québec, je suis né dans la ville de Montréal mais j'ai grandi sur la rive sud de Montréal dans une petite ville nommée Saint-Julie puis c'est ça mon intérêt pour les dinosaures a débuté un très jeune âge vers l'âge de quatre ans j'ai eu mon premier livre sur les dinosaures et j'ai été mordu vers les dinosaures depuis ce temps-là et je me suis dit un jour je vais être paléontologue et je suis jamais sorti de cette phase-là j'étais trop têtu donc voilà quelques décennies plus tard je suis devenu paléontologue. Alors avec cet intérêt-là comment est-ce qu'on exprime ça comme un enfant tu faisais quoi avec ça tu faisais des sciences? Oui j'étais intérêt j'avais un gros intérêt dans les sciences c'était pas seulement que les dinosaures j'étais très intéressé dans les sciences naturelles et sciences en général et puis c'est ça il n'y avait pas réellement de musée de paléontologie ou de dinosaures dans la région de Montréal parce que c'est ça dans l'est canadien il y en a très peu donc je suis allé j'ai fait des visites ou des excursions à l'école on est allé à Ottawa voir le musée canadien de la nature qui a une grande collection de dinosaures mais ça a été surtout à partir de livres que j'ai cultivé mon intérêt pour les dinosaures. Alors comme éducation ça se fait comment devenir paléontologue? Oui les dinosaures bien entendu l'Alberta est fameuse pour la grande quantité de dinosaures qu'on y trouve mais on peut étudier la paléontologie les dinosaures à peu près n'importe où dans le monde parce que la majorité des grandes universités vont avoir un paléontologue à leur emploi et certains vont spécialiser dans les dinosaures certains d'autres mais quand bien même ça peut ouvrir des portes à la recherche donc pour moi j'ai commencé avec mon baccalauréat à l'Université de Montréal en géologie l'étude des roches et puis pour ma maîtrise et mon doctorat parce qu'il faut faire des études avancées pour devenir un paléontologue j'ai opté d'aller aux États-Unis pour poursuivre mes études je suis allé au Rhode Island pour ma maîtrise où j'ai étudié les dinosaures de l'Arizona et du Nouveau-Mexique sont parmi les premiers dinosaures à être apparus sur la terre puis pour mon doctorat je suis allé à Baltimore à l'école médicale de Johns Hopkins puis là je suis... j'ai passé trois étés en Roumanie pour étudier des dinosaures qui sont découverts là-bas et qu'est-ce que vous a fait venir dans l'ouest canadien en Alberta bien le musée royal de Tyrell est réellement l'institution principale c'est le meilleur endroit au Canada pour étudier les dinosaures donc je suis venu ici en tant que ce qu'on appelle un postdoc l'équivalent d'un stagiaire en termes académiques puis c'est ça je suis venu ici pour essayer de faire des contacts trouver une petite niche que laquelle je pourrais étudier sans marcher sur les pieds d'autres chercheurs et puis c'est ça je me suis trouvé une petite niche fait des collaborations mais après un an d'avoir travaillé au musée ils m'ont offert un emploi à temps plein et j'ai dit oui merci je vais la prendre sans doute le rêve de beaucoup de gens qui peuvent pas s'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça évidemment ça il y a de quoi quand même je suis captivé par l'image à la bannière ici ça se fait comment un dessin comme ça est ce qu'il y a d'artistes qui fait ça oui cette illustration là est un oeuvre de ce qu'on appelle un paléo artiste un artiste qui spécialise dans les animaux disparus un artiste nommé julius chertoni qui est un canadien est originaire du manitoba puis lui spécialisé ça c'est la reconstitution d'animaux disparus ici on voit un exemple d'un d'un albertosaure un dinosaure nommé après la province d'alberta et julius collabore beaucoup avec des chercheurs incluant moi-même pour essayer de faire que ses représentations soit les plus exactes du point de vue scientifique les plus exact possible donc si on voit dans cette reconstitution-là que cela l'ensemble est tout basé sur des faits scientifiques de l'évidence fossile qu'on a un petit peu de liberté artistique par exemple les couleurs ça ça se facilise pas donc on n'a pas réellement d'idées mais le reste de l'animal est basé sur des évidences fossiles et paléontologiques bon je vois que tu nous a amené quelques quelques évidences oui oui c'est un dent d'albertosaure non c'est là son cousin plus fameux le tyrannosaure l'ex lui-même on veut voir ici c'est ça c'est une dent c'est une réplique mais c'est basé sur un spécimen originel qui a été découvert en Saskatchewan qui est un des plus gros tyrannosaure ex jamais découvert dans le monde on peut voir ici la partie noire c'est la partie de la dent qui sortait de la gencive puis tout le reste le brun ici c'est toute la racine de la la dent donc on peut voir ces animaux-là avaient des dents qui étaient solidement ancrées dans la mâchoire parce qu'ils devaient être capables de broyer des animaux des os et de capturer des animaux qui mesuraient jusqu'à 13 mètres de long donc on a besoin de dents réellement solides si on veut capturer des animaux sans doute c'était vraiment une mâchoire avec des jambes oui oui tout à fait oui la tête et les tyrannosaures ce sont des animaux qui c'était une grosse tête sur des pattes puis c'est ça quand ça venait le temps de capturer une proie tout se faisait avec les mâchoires oui alors et ça c'est c'est quelque chose d'un peu plus petit oui oui ça c'est un petit animal c'est la tête d'un dinosaure autruche qu'on appelle un ornithomimidae et puis ces animaux-là étaient très communs c'est un citoyen de l'Alberta et a été découvert dans la région de Drameller et on a aussi beaucoup de spécimens qui ont été découverts dans la région de Drameller qui en fait préservent des évidences de plumes et c'était la première fois qu'on avait des dinosaures à plumes découverts ici en Amérique du Nord donc c'est grâce aux spécimens d'ici de la découverte en Alberta qu'on sait maintenant que ces animaux-là avait non seulement des plumes mais avait aussi des ailes quand bien même que c'était des animaux qui marchaient sur seuls était trop gros pour voler parce qu'ils ressemblent peut-être la même taille que les autruches sauf avec une très longue queue or ces animaux-là nous ont appris que les ailes ont évolué pour la première fois pour la parade essayer d'impressionner les demoiselles et puis c'est seulement plus tard au cours de l'évolution que les ailes ont été adoptées par les oiseaux pour le vol mais initialement parmi les dinosaures les ailes étaient surtout adaptées par la parade bon alors ça a permis aux animaux de continuer à exister en s'adaptant d'une façon différente de changeant l'utilisation de quelque chose qui est évolué pour une autre raison wow toujours très intéressant alors on parle toujours de l'alberta comment ça se fait que qu'on a tellement d'évidence de de dinosaures ici en alberta oui l'alberta est réellement fameuse pour la grande abondance de fossiles de dinosaures qu'on trouve le fait c'est que les dinosaures ont vécu partout à travers le monde mais qu'on soit en antarctique jusque dans l'article canadien on trouve des autres dinosaures mais ce qui fait que l'alberta est spécial c'est qu'on a des roches qui sont réellement de la bonne âge et qui sont qui étaient idéales pour préserver ensevelir des carcasses de dinosaures qui sont fossilisés qui sont préservés aujourd'hui si on va du côté est canadien par exemple toutes les roches sont trop anciennes donc c'est pour ça qu'on trouve pas de fossiles dans ce coin c'est mais ici en alberta on avait la parfaite recette des roches de la bonne âge puis aussi on a un climat moderne qui est très aride ce qui limite que la quantité de végétation par exemple on n'a pas de jungle ou de grande forêt qui couvre le paysage donc c'est pour ça on a le développement de badlands ou qu'on a des grands canyons et des affleurements et ça nous permet de faire des découvertes de fossiles et de temps à autre des inondations qui oui oui tout à fait l'érosion ça mène toujours des fossiles à la surface ça vous a rendu plus occupé de devoir faire d'avoir eu ces inondations dans les derniers oui tout à fait l'érosion qui a été créé par l'inondation de 2013 a été énorme il y a encore des semaines des gens aujourd'hui qui vont sur la plage qui vont faire du canot bien qu'ils vont même marcher long des rivières plusieurs d'entre eux ont rapporté des découvertes des fossiles qui ont été délogés du socle rocheux par l'érosion et puis ça démontre que c'est pas seulement que les paléontologues peuvent découvrir des fossiles n'importe qui qui se promène en alberta a une chance de faire de grandes découvertes en parlant de ça on en a parlé un peu avant avant de commencer c'est c'est pas évident ce qu'on doit faire quand on fait ces découvertes là si on n'est pas pas léontologue ni loin est-ce qu'est-ce qu'il ya des lois qui gouverne ça que qu'est-ce qu'on doit faire si on trouve ce qu'on pense serait un fossile oui tout à fait les fossiles sont une ressource naturelle non renouvelable donc c'est pour ça ce sont des objets très précieux et il ya des lois qui protègent les fossiles ce qui veut dire que si on trouve les fossiles à la surface du sol qui sont pas encore coincé dans la sol et si les gens ont la permission d'un propriétaire ils ont le droit de les ramasser de les amener chez eux mais ils peuvent pas les vendre ils peuvent pas les envoyer à l'extérieur de la province ou les modifiés comme creuser des trous et les faire des bijoux mais on a le droit de les garder à la maison on devient pas propriétaire mais gardien du fossile parce que les lois disent que les fossiles appartiennent à tous les albertains la seule différence c'est si le fossile est encore coincé dans la roche alors là c'est seulement que paléontologue avec un permis spécial qui a le droit de venir ramasser le fossile donc c'est réellement ce qui est très important c'est si les gens découvrent quelque chose qu'ils croient qui est d'une grande importance ce qui est important c'est de laisser le fossile en place parce que beaucoup d'informations qui peuvent être ramassées à partir de l'endroit exact où le fossile est découvert donc ce qui est le mieux à faire c'est de prendre une photo prendre des coordonnées si vous avez un gps ou bien si vous savez où vous êtes et puis envoyer toute cette information là au musée royal de tirel puis un paléontologue va vous contacter pour vous donner une mise à jour de quoi est-ce qu'il peut s'agir peut-être même vous inviter à venir participer à la fouille qui sait peut-être que le spécime de fossile va être nommé après d'après si c'est quelque chose de nouveau marcosaurus marcosaurus exactement oui ça serait intéressant et ça vous arrive souvent que les gens vous appellent oui je dirais à tous les étés surtout c'est ça durant l'hiver vu qu'il y a de la neige il y a beaucoup moins de gens qui font des découvertes mais au printemps et durant l'été avec la fonte des neiges et la pluie il y a beaucoup d'érosion qui se produit beaucoup de fossiles qui apparaissent à la surface donc je dirais qu'on a au moins parfois on a au-dessus de 50 rapports à chaque année de gens qui ont fait des découvertes la majorité d'entre eux se retrouve que c'est seulement des roches ne sont pas des fossiles mais je dirais que peut-être au moins 20 % du temps il s'agit d'une découverte qui vaut la peine d'avoir un suivi et d'aller inspecter alors vous voyez qu'on peut tous être paléontologiques jusqu'à certains points en aidant la cause de trouver des nouveaux évidences des nouveaux animaux tout ça parlant des nouveaux animaux les plus récents dinosaures sont sans doute ceux à jurassic park le film fameux à ce sujet qui a été fait il y a une vingtaine d'années est-ce que les connaissances ont changé depuis ce temps-là qui nous a fait repenser certaines choses qui nous ont présenté à ce moment-là oui le parc jurassic est sorti en 1993 on va d'un peu plus de 20 ans et à l'époque c'était réellement la fine pointe de technologie du point de vue cinématographique mais aussi du point de vue paléontologique avait beaucoup d'information paléontologique qui avait été incorporé dans la fabrication des dinosaures donc à l'époque la façon que les dinosaures étaient présentés c'était dans le domaine du possible d'après les connaissances paléontologiques qu'on avait à l'époque mais au cours des deux décennies qui ont suivi on a fait beaucoup de nouvelles découvertes qui nous ont révélé que certains faits qui avaient été présentés dans le film du parc jurassic sont en fait erronique totalement fausse par exemple le meilleur exemple est sûrement le fait du tyrannosaure ex la dinosaure préférée de tout le monde c'est si vous vous souvenez une scène dans le parc jurassic où la petite fille a peur du dinosaure et le paléontologue lui dit fais pas de bruit si il ne bouge pas si tu ne bouges pas le t-rex le tyrannosaure ex pourra pas de voir or on sait maintenant que les yeux du t-rex était réellement fait faisait face vers l'avant et pointait vers l'avant de sorte que l'animal avait une très bonne perception en 3d semblable à ce qu'on voit chez les aigles aujourd'hui donc ça nous dit que le tyrannosaure ex aurait été capable d'avoir très bonne vision en trois dimensions et que c'était pas nécessaire de rester immobile que le dinosaure t'aurait vu même situé alors si on se trouve en face si jamais vous rencontrez un tyrannosaure dans une allée prenez vos chances et il va vous voir que si vous ne bougez pas wow wow formidable merci beaucoup beaucoup françois terrien de nous avoir parlé de tes intérêts de nos intérêts aujourd'hui ça m'a fait plaisir thanks to our volunteers and to our guests and thanks to you i hope you enjoyed our show as much as we did merci à vous et à tous nos bénévoles j'espère que vous avez bien aimé notre émission et j'ai hâte à la prochaine au revoir c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Baby, all the way!